Viendra le temps du feu c'est un roman qui parle d'amour et de sororité c'est une dystopie la narration prend place dans la ville capitale d'un territoire aux frontières fermées qui est bordé par un grand fleuve c'est un roman choral on suit les destins de cinq personnages qui rêvent d'un autre monde et qui lutte pour survivre dans une société qui est oppressive alors d'abord on va rencontrer eve c'est une femme qui est hantée par un amour disparu et qui perd pied dans ses souvenirs c'est un personnage qui nous parle de folie et et d'obsession amoureuse il ya sa fille rosa qui est une petite de 7 ans une enfant courageuse et qui a un destin hors du commun il ya louise c'est une jeune fille qui est téméraire qui est optimiste qui croit dans l'avenir et qui mène une double vie rosa c'est une survivante elle se cache elle a vu périr toutes les femmes de sa communauté dans un grand massacre et raphaël pour finir c'est un jeune révolutionnaire qui choisit la désobéissance et puis la désertion c'est un jeune homme qui nous parle de l'amour d'un fils pour sa mère et du refus d'être un dominant ces cinq personnages se connaissent ou se rencontrent ou bien se retrouvent après une période de séparation forcée et ce sont des personnages qui ont en commun le refus de l'impuissance face à un état totalitaire ces personnages font partie de dans le roman je parle du peuple de la nuit qui vit dans des décombres dans des ruines et qui lutte pour survivre et pendant ce temps là s'organise une société secrète de résistantes et de résistants qui vont coller sur les murs de la ville des pamphlets interdits lorsqu'ils croient dans le pouvoir des mots et de la littérature pour changer le réel c'est un roman que j'ai terminé d'écrire en décembre 2019 et j'étais loin de penser que quelques mois plus tard certains éléments de cette dystopie comme le couvre-feu ou le contrôle de nos déplacements ce serait partie de notre quotidien c'est très déconcertant de constater que la réalité peut rattraper la dystopie alors comme j'ai besoin d'optimisme pour avancer j'ai choisi de terminer le roman sur une note d'espoir alors j'ai pas le droit de vous spoiler mais pour vous donner une piste je pense que la sororité c'est un des moyens essentiels pour faire face aux crises qu'on traverse actuellement qu'elles soient économiques, sociales, sanitaires et pour finir je voudrais dire que je suis très fière que ce roman paraisse dans la collection sorcière des éditions Kambourakis parmi des auteurs qui m'inspirent et porté par une éditrice qui a une très belle vision politique et littéraire